... Eh bien nous sommes le vendredi 3 avril 2015 et nous sommes ensemble jusqu'à 18h28. Applaudissements s'il vous plaît, merci beaucoup. Oh c'est joli ça, c'est très joli Michel. Comment ça va tous ? C'est Jackie qui vous présente le 1078e JJDA depuis le début de l'Histoire de l'Humanité. Applaudissements s'il vous plaît, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce verre ? C'est magnifique. Nous sommes ensemble donc pour une heure de folie jusqu'à 18h28. Eh ouais, c'est comme ça. Donc, le JJDA c'est l'émission inculte qui est enfin devenue totalement culte. Eh ouais, on est comme ça. Il y a un appel alors non ? Isabelle il y a un appel tu m'as dit ? Ah mais j'ai oublié. Ah t'as oublié, tant pis pour toi. Alors il y a un appel qu'Isabelle a oublié. Enfin c'est pas grave, on continue quand même. Donc le JJDA c'est l'émission que vous pourrez voir ou que vous pouvez voir de génération en génération en génération. J'en ai rajouté un pour Isabelle. Applaudissements s'il vous plaît, c'est l'émission qui dissipe les ténèbres et vous apporte la lumière. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aurai deux invités dans quelques instants, on va dire dans 2-3 minutes après les audiences. J'aurai donc Jean Castarède pour deux livres, Movis Impuni. Applaudissements s'il vous plaît. Oh, c'est bien. Attention, il y a un deuxième livre Michel Brugier. Et le grand livre du luxe. Et bien maintenant, fidèle téléspectateur du JJDA, je vais vous demander de faire un triomphe. Je l'ai entendu, Michel Brugier. Ah, David est là. Bonjour David. Oui, ça va. De faire un triomphe donc à Jean Castarède s'il vous plaît, qui va venir près de moi. Applaudissements s'il vous plaît. Bonjour. Vous allez bien ? Mais oui, je peux vous appeler Jean. Tout ce qu'il y a de plus. Tout ce qu'il y a de plus ? Tout ce qu'il y a de plus, Jean. Alors, donc vous sortez... Ouh là là. Je veux que je sois là, mes piles sont comme ça. Oui, alors attention. Attention parce qu'il y a plein de piles là. Voilà. Donc, il y a deux livres. Oui. Le premier s'appelle Movis Impuni. Voilà, Movis Impuni. Très mystérieux. Très mystérieux. Et le deuxième, Le Grand Livre du Luxe. Voilà. Très bien. Alors, avant de parler de ces deux livres, je vais quand même un peu raconter votre histoire. Bien. Donc, vous êtes diplômé HEC. Oui. Oui. Diplômé de l'ENA. Oui, comme le président de la République. Vous avez les deux écoles. Oui. C'est très gentil de venir au GJDR. Non, mais c'est normal. Bon. Vous êtes donc docteur à sciences économiques. Oui. Vous êtes donc économiste, historien, essayiste et éditeur. Absolument. Mais c'est extraordinaire, ça. Mais non, mais non. Mais non. C'est beaucoup plus facile que de faire votre métier. Ah, je ne suis pas sûr, c'est différent. Non, non, non. Alors, là, je suis très fier parce qu'aujourd'hui, je reçois un officier de la Légion d'honneur. Oui. En quelle année vous avez eu le... Ah, il y a dix ans. Qu'est-ce qui vous a décoré, Jean ? Ce qui m'a décoré, c'est un monsieur qui s'appelle M. Lenoir. Oui. Qui était le bras droit de M. Chirac. Ah, très bien. Et vous êtes également donc officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Oui. Parfait. Et commandeur des arts et lettres. Oui. Bah, dites donc. C'est incroyable, ça. Non, mais... Qu'est-ce que vous préférez comme distinction des trois ? Ah, les arts... Vous êtes fier des trois ou... Non, les arts et lettres, c'est plus rare. C'est plus rare, oui. Vous les obtenez par rapport à vos ouvrages, c'est ça ? Exactement. Très bien. Et vous avez donc publié plus d'une quarantaine d'ouvrages. Exactement, 40. Ah, c'est pile 40. Pile 40. Pile 40, dont un qui m'intéresse au plus haut point, en dehors de ces deux-là, le guide de la cuisine à l'Armagnac. Ah, oui, tiens. Moi, je suis un gourmet. Vous êtes Gascon ? Je suis Gascon. Vous êtes né à Bordeaux, c'est ça ? Je suis né à Bordeaux, mais j'ai une propriété d'Armagnac. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'adore cette région et j'adore ce produit. Alors, qui a-t-il dans ce guide ? C'est toute la cuisine à l'Armagnac, alors, tous les plats... Oui, oui. Vous savez que l'Armagnac est un produit qui a une densité gustative exceptionnelle. Si on veut faire un cocktail, si on dépasse 20%, il n'y a plus aucun goût, il n'y a que le goût de l'Armagnac. D'accord. Il y a l'Armagnac et le Bas-Armagnac également, ça n'a rien à voir. Si, tout à fait, le Bas-Armagnac, c'est la meilleure région de l'Armagnac. Oui, voilà, ok. Alors, vous êtes cuisinier vous-même ? Oui, bien sûr. C'est un livre de recettes ou c'est quoi ? C'est un livre de recettes. Moi, je fais partie du Club des 100. Le Club des 100, on s'appelle... Ah, oui. En principe, on est très snob, c'est les 100 meilleurs gastronomes. Oui. Alors, c'est un club éternel comme la... Et il y a un classement ? Vous êtes le centième ou le premier ? Non, je suis dans les 10 premiers. Bien. Le classement, c'est en fonction de l'âge. D'accord, ok. C'est pour ça que vous êtes dans les 10 premiers ? Non, j'ai 90 mes camarades qui sont morts, hélas. Ah, d'accord. Mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas remplacés ? Si, ils sont remplacés, mais... C'est un peu comme l'académie française. C'est exactement ça. Il y en a un qui meurt derrière. Vous êtes un fin gastronome. Oui, oui. On a des déjeuners tous les jeudis. Tous les jeudis ? Tous les jeudis. Mais où ? Ah, on change de restaurant à chaque fois. D'être que des étoilés ou ça peut être un petit bistrot ? Non, ça peut être un petit bistrot. Oui, mais toujours... Oui, oui, on choisit, on choisit, mais quelques fois les 3 étoiles aussi. D'accord. Donc, on va quand même revenir à mon vice impuni. Oui, très bien, très bien. Ou je parle de dégastronomie un peu aussi. Oui, j'ai vu, mais pas que. Pas que. Alors, vous êtes donc habitué de certains lieux branchés. Lesquels c'est marqué ? Oui. C'est quoi vos lieux branchés, Jean ? D'abord, je préside un club qui s'appelle le Maxime Business Club. Et comme son nom ne l'indique pas, il se réunit tout le temps au Fouquet's. Oui, ça a l'air avec le Maxime. C'était initialement, c'était le Maxime. Bon, ça, c'est un lieu que vous adorez ? Le Fouquet's, oui, c'est comme un... Le Maxime, j'adorais autrefois, mais ça... Le Fouquet's, oui. Le Fouquet's, j'aime beaucoup aussi. Oui, d'accord. J'étais encore hier soir et... Et tout va bien. Tout va bien. Alors, vous racontez ça à la mer d'un jeu de piste, c'est ça ? Oui, oui. Sous la forme de quoi ? D'un parcours initiatique semé d'égarements insolites, c'est ça, non ? Et d'embûches. Et d'embûches et puis de moments un peu coquins quand même, non ? Oui, oui, oui. Enfin, je fais croire qu'il y a des moments coquins. Mais il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. En fait, tout aboutit à un lieu où je conseille tout le monde d'aller. C'est uniquement le samedi et le dimanche, ce qu'on appelle le marché Brassens. Ah, ben voilà. Le marché Brassens, c'est l'endroit où on peut découvrir... Il y a à peu près 100 000 livres qui vont de 1 euro à quelques fois, quelques centaines. Mais enfin, il y en a beaucoup, beaucoup à 1 euro. Oui. Et vous avez une centaine de bouquinistes qui sont là. et qui passent leur week-end à vendre leurs livres ou en acheter, d'ailleurs. C'est le lieu dont vous parlez, c'est ça ? Alors, mon vice impuni, c'était pour découvrir, puisque c'est un lieu de piste, un jeu de piste. Mais c'est quoi votre vice impuni ? C'est la lecture. Ah, bon ? Je pensais que c'était un peu plus coquin que ça, quoi. Non, 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 non. Ah, bon. Mais ce n'est pas un vice, la lecture, c'est plutôt une vertu, non ? Ah, oui, mais ça... Pourquoi c'est un vice pour vous ? Non, parce qu'il y a un livre très célèbre, en 1925, qui a été publié, qui s'appelait « Mon vice impuni, la lecture ». Ah, d'accord. Donc, j'ai repris la première partie. Oui. Et pour faire découvrir. Alors, les 15 premiers chapitres, je fais croire que je vais dans des endroits très coquins. Oui, mais pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Moi, je vous suis fait avoir. Oui, oui, on se fait avoir. Mais même vous, vous êtes fait avoir, non ? Oui, au début, oui. Oui. C'est pas du tout. Alors, ça commence par les confidences de Brigitte Laé, qui est une de vos collègues. Oui, oui, vous la connaissez ? Ah, très bien, très bien. Qu'est-ce que ça vous a confié, Brigitte Laé ? Brigitte Laé m'a confié deux livres, parce que comme je suis éditeur, j'ai publié... Deux livres de Brigitte Laé ? Deux livres de Brigitte Laé, l'un qui s'appelle « Les 100 questions les plus posées sur l'amour ». Oui. Et un deuxième, qui est tout à fait cohérent avec ce qu'elle enseigne tous les jours, c'est-à-dire réussir son couple. Voilà. Voilà. Et Brigitte Laé est une personne qui donne des conseils très précis. C'est vrai ? Est-ce que vous écoutez ses conseils ? Oui, 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 oui. Je n'ai pas toujours besoin d'écouter ses conseils, mais j'aime beaucoup Brigitte Laé. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « Les anti-moi ». C'est quoi les anti-moi ? C'est les gens qui ne me ressemblent pas, parce que vous avez fait terriblement allusion sur ma carrière administrative ou littéraire. Bon, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus drôles que moi, et c'est pour ça que je les décris. D'accord. Et les faux-voyeurs ? À un moment donné, vous parlez de faux-voyeurs dans votre ouvrage. Ah, il y a les faux-voyeurs, oui. Ce sont les gens qui vont dans les endroits coquins que je décris avant de décrire ce grand lieu de la lecture, au marché Brassens. Et on rencontre des gens qui sont effectivement là pour se repaître. Voilà. Vous allez dans les lieux coquins, vous ? Non, non. Du tout ? Jamais ? Non, non, jamais. Ça ne vous intéresse pas ? Non, c'est pour que ça ne m'intéresse pas, mais il faudrait que s'il y a quelqu'un... Tant qu'il y a des auditeurs qui vous aient des téléphones, s'il y en a un qui veut m'accompagner, il paraît qu'il faut y aller accompagner. On ne peut pas y aller tout seul. Alors, donc, moi, je n'ai pas encore trouvé de compagne pour m'accompagner dans les lieux coquins. Non, non, il faut... Alors, le téléphone, peut-être qu'on peut en trouver, si. Oui. Oui, si vous faites le 3267, si vous voulez, dans un lieu coquins avec Jean, c'est le moment d'appeler, non ? Oui, oui, c'est tout à fait le moment. Attendez, Rack. Alors, mes grands hommes, c'est qui ? Je sens que je n'ai pas beaucoup de succès. Attendez, attendez, on est encore parti. Alors, mes grands hommes, quels sont vos grands hommes ? Il y a un chapitre qui s'appelle mes grands hommes. Mes grands hommes. Alors, mes grands hommes, c'est forcément des écrivains. Non, un homme que j'ai admiré, ça a été André Malraux, qui était un ministre, parce que j'ai fait beaucoup de carrière au ministère de la Culture. Vous étiez au ministère de la Culture ? J'étais au ministère de la Culture, que j'ai néerisé. Sous De Gaulle, un peu. Vous étiez ministre de la Culture ? Non, 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 je n'étais pas ministre de la Culture. Non, j'étais directeur de l'administration du ministère de la Culture. Il y avait un grand homme qui s'appelait André Malraux, que j'ai beaucoup admiré. Je devais faire une série d'émissions, comme vous, de télévision avec André Malraux. Malheureusement, il est mort avant. Il devait se balader dans le monde entier pour voir tous les plus beaux lieux du monde. Et il faisait des commentaires sur ces beaux lieux du monde. Ça peut être magnifique. Ah oui, ça a été le grand rejet de ma vie, ça n'a pas pu se faire. Et puis, bon, j'ai beaucoup admiré aussi le général De Gaulle. Que j'avais connu, je suppose, personnellement. Que j'ai connu personnellement. Enfin, que vous avez rencontré. Pas intimement, pas intimement. Un jour, j'étais de permanence dans un ministère. Et je décroche le téléphone. Et c'était De Gaulle qui appelait pour demander un petit renseignement. Très poli, s'excusant. Ah bon ? C'était un samedi après-midi. Je suis en train de vous déranger. Je lui dis, non, pas exactement, je suis là pour ça. Je ne suis pas prêt à te déranger. Alors, est-ce que ça vous ennuie de me trouver ce renseignement ? Il voulait avoir une statistique pour sa conférence de presse. Vous lui avez donné ? Oui, oui, pas tout de suite, parce qu'il n'a pas eu que je fasse des recherches. Mais il n'avait trouvé personne. Il avait téléphoné partout et il était le seul à répondre au téléphone. Vous connaissez François Hollande, le président d'entreprise ? Je ne le connais pas, non, 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 je ne l'ai jamais rencontré personnellement. D'accord. Moins que le général de Gaulle que j'ai vu. Voilà, donc c'est mon vie. Moins que André Malraux. Mon vie Saint-Punis. Mon vie Saint-Punis. C'est en vente libre ? C'est en vente libre, on le trouve partout, y compris au marché Brassens. Allez au marché Brassens. Oui, allez au marché Brassens. C'est vrai, c'est bien le marché Brassens. C'est très intéressant. C'est dans le 15e, c'est ça, non ? C'est dans le 15e, c'est à la Porte-Châtillon. Voilà, oui. Et on trouve plein d'ouvrages comme ça. 100 000. 100 000, encore une fois, à 1 euro, on peut faire des... Moi, j'achète une vingtaine de livres par semaine, c'est quand même un record. Vous avez le temps de les lire ? Pas tous, mais ça me donne des idées. Bon. Et maintenant, donc, le grand livre du luxe qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a 9 mois, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous appelez le luxe, Jean ? Pour vous, c'est quoi le luxe ? Le luxe, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, uniquement lié aux achats très coûteux. Oui, c'est ça, ça fait un peu peur quand même pour les gens. Oui, oui, de bijoux ou de... Non, il y a toutes sortes de luxe. Moi, pour moi, le meilleur luxe, c'est d'abord de passer avec vous. Parce que c'est gentil. C'est un grand luxe. Merci beaucoup. La télévision. Ensuite, c'est aussi de se promener, d'avoir du bon temps, de rencontrer des amis. Enfin, si on sait bien organiser sa vie, on peut avoir une vie luxueuse sans que ça coûte très cher. Mais on a eu le tort d'assimiler le luxe, bien sûr, à la luxure, puisqu'on revient au bis infuni. Mais on l'a aussi assimilé aux dépenses excessives, à tout ce qui est fastueux. Donc, dans ce guide, vous parlez de tous les luxes possibles, c'est ça ? Je veux dire, le luxe tissé, par exemple. C'est quoi, le luxe tissé ? C'est tout ce qui est lié aux vêtements. Aux vêtements luxueux, c'est ça ? Oui, non, ce livre, vous pouvez montrer deux ou trois images, est un livre où il y a beaucoup d'illustrations. Ce livre, c'est l'histoire mondiale du luxe. Parce que le luxe, il est né il y a 5000 ans. Il y a quelqu'un qui a inventé le luxe ? Tout le monde, on le réinvente sans arrêt. D'accord. Non, le premier qui a inventé le luxe, c'est celui qui a été, effectivement, à Babylone. Il a inventé les jardins suspendus, l'écriture, les bijoux, les vêtements. Mais les premiers hommes, ils ont inventé le luxe. Vous savez, quand ils vivaient dans les casernes, les cavernes, plutôt que les casernes. Donc, vous parlez du luxe à travers les siècles, en fait. Exactement, à travers les millénaires. Les millénaires. Parce que cette histoire remonte à il y a 3000 ans. À 3000 ans. Donc, ça s'appelle donc le grand livre du luxe. Voilà. Les éditions Hérole. Hérole, qui est un très bon éditeur, grand ami. Moi, je dirige les éditions France Empire. Ce livre a été publié aux éditions France Empire. En fait, vous le publiez vous-même. De temps en temps. Oui, vous vous faites plaisir. Pourquoi pas ? Oui, vous avez raison. Attendez, je ne veux pas enrichir les autres. Parce que ça, ce livre, il a enrichi un de mes collègues. Moi, je préfère m'enrichir moi-même. Alors, est-ce que vous avez préparé un autre ouvrage ? Oui, absolument. Je viens de le déposer tout à l'heure. Oui. Il s'appelle 40 partout. Alors, c'est quoi 40 partout ? 40 partout, c'est... Oui, c'est d'abord... C'est sérieux comme titre, 40 partout. Voilà, non, mais 40 partout, c'est d'abord une allusion au tennis. Oui. Car je suis un grand joueur de tennis, pas un grand, mais un petit joueur de tennis. Oui. Mais j'ai été classé pendant 40 ans. Ah, d'accord. Alors, il fallait faire allusion. Ensuite, j'ai construit chez moi quelques cours de tennis, parce que vous avez fait allusion à l'appropriate l'Armania. Oui, il y a un terrain de tennis. Et ensuite, j'ai assisté pendant 40 ans au festival de Cannes, au festival d'Aix, au festival d'Avignon, au festival de Deauville. Enfin, tous ces festivals, je les ai vécu pendant 40 ans. Donc, je raconte ces 40 ans. Donc, au début, c'est le tennis, après c'est mes festivals, et après, c'est la vie aujourd'hui. Bon, alors, on passe du tennis au vice, au luxe. Voilà, tout. Tout ce qui est amusant, toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Et l'ENA, ça vous a servi à quelque chose, d'être diplômé de l'ENA, ou à rien ? Oui, 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 non, il ne faut pas. Vous savez, l'ENA, on en dit tellement de mal que je ne vais pas en rajouter. Je ne suis pas sûr, enfin, ça a aidé un peu à structurer l'administration française, mais ça a donné un esprit qui n'est pas très très bon, ça, je le reconnais. Ça a donné un esprit technocratique, d'assurance de ceux qui parlent, qui n'est pas très très bon. Non, non, il vaudrait mieux des gens qui vont sur le terrain, et moi, j'entends bien mieux, j'écoute beaucoup plus les gens que je rencontre toute la journée, plutôt que les technocrates et narques. Merci, Jean, d'être passé au... Merci, merci. Donc, on va rappeler les titres de vos deux livres, entre autres. Donc, c'est Mon vice impuni, et le grand livre, pardon, du luxe. Voilà, on parle de tous les luxes, en fait. Voilà, exactement. Merci. Merci, à bientôt. C'était un luxe de venir chez vous. C'est gentil, genre, bientôt, hein ? Formidable. J'arrive, hein ? Je lance la pub et j'arrive, je viens vous dire au revoir. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Jean. Très brillant. Bon, dans quelques instants, voilà, hop, je recevrai donc Géraud Bastard. Applaudissements, s'il vous plaît. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 18h28, maintenant c'est les pubs, et après les pubs, c'est le GJDA. Allez, restez avec nous, pubs ! Vous voulez s'entendre comme des photos ? Oui, oui, si vous voulez.